Les amis j'ai fait un débrief de 20 minutes juste avant, le micro n'était pas activé. Donc les caméras que vous sortez, faites un système de quand le micro n'est pas activé, le micro interne se réveille ou je sais pas quoi. Je suis dépité là, je commence cette vidéo énervé. Déjà le Barça il gagne 5-1, le micro n'était pas activé, cette vidéo elle va vous plaire encore plus. Elle va vous plaire encore plus. Bref, victoire 5-1 du Barça dans leur stade à domicile, Mandjuic, contre Séville. Alors Séville, bon ok, on va mettre en avant le Barça parce que c'est eux qui ont fait le jeu, le foot, la victoire. Victoire du Barça, doublé de Lewandowski, combien de buts lui déjà ? Plus de 4 buts, plus 4 à Mbappé ou plus 5 à Mbappé là qu'il est en train de mettre ? Bref Lewandowski cette saison, c'est Lewandowski prime. A chaque fois que je le vois sur le terrain, je suis en train de me dire mais purée, c'est obligé qu'à chaque match il te mette un but. Dès qu'il est toujours bien positionné, toujours en confiance, bref du grand Lewandowski. Dire que certains voulaient Victor Roquet à sa place, imaginez ce que ça aurait donné. Je dis ça, je ne dis rien. Lewandowski prime actuellement, on va voir en Ligue des Champions ce que ça donnera. Mais en tout cas en championnat, il est dans une maîtrise peut-être le meilleur joueur actuellement. Parce que vraiment c'est incroyable comment il est toujours bien positionné, toujours en confiance. Pénalty, sans froid, but, sans froid. Eh il m'énerve, il m'énerve ce Lewandowski. C'est Lewandowski que le Barça, vous savez, on sous-estime ce truc. L'année dernière il a été critiqué et tout. Mais le Barça, depuis qu'ils ont recruté Lewandowski, ils ne sont pas loin sur trois saisons peut-être de prendre deux Ligas. Alors cette année ce n'est pas fini, mais pour l'instant c'est les favoris. Donc une Liga remportée et peut-être, et à son âge, il n'a plus 25 ans. Donc vraiment Lewandowski, c'est le plus simple. Vous avez un numéro 9 de légende. Voilà, pour faire simple, c'est le troisième. J'ai même envie de dire, comme je le dis à chaque fois, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, hors monstre, hors extraterrestre, hors Messi-Ronaldo. Vous imaginez bien. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Bref, le Barça, terrasse tout le monde en Liga, s'amuse. Et tu sens presque que c'est sans forcer. Et le coach, avec son système de jeu, parce que ça c'est un débat aussi pour beaucoup. Défense très haute, oui mais comment on va faire ? Oui, mais comment les adversaires font aussi face à ça ? Parce que pour l'instant, c'est les adversaires qui souffrent de ça. C'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, les copains. Les adversaires souffrent plus de la tactique de flic que le Barça lui-même. Oui, mais contre City, contre le Bayern, mais contre City et le Bayern, ça va être dur, même si tu n'as pas une défense haute. Mais peut-être qu'une défense haute, parce qu'eux, ils jouent haut. Pourquoi le Barça ne pourrait pas jouer haut ? Parce qu'il se procure des occasions derrière. Oui, mais il marque combien de buts ? Il se procure combien d'occasions ? Est-ce que c'est ça ? Il faut mettre sur la balance la capacité que tu as à gagner face à l'incapacité que tu as à défendre ta cage. Mais si l'incapacité que tu as à défendre ta cage te mène à gagner avec beaucoup plus de buts que l'adversaire, tu vas gagner des 5-1, des 6-1, des 5-2, des... Mais au final, tu régales tes attaquants, tu les mets en confiance et tu t'adaptes. Parce qu'en 6 flics, je ne pense pas qu'ils jouerant tous ces matchs hyper haut. Par exemple, face au Real, le Real, là, peut-être qu'ils s'attendent tous, même avec les supporters, en train de se dire « Ah, c'est bon, Vinicius dans le dos, Mbappé dans le dos ! » Mais peut-être que le Barça va jouer différemment contre le Real. Ou peut-être qu'ils vont jouer pareil, mais qu'ils vont marquer des buts à l'avance. Ils en mettent un, ils en mettent deux. Derrière, après, parce que tu es en danger aussi. Quand une équipe, elle défend... Quand l'équipe attaque haut, tu défends bas. Maintenant, ça va être un travail de justesse, etc. Pour ne pas être... Mais moi, je pense quand même qu'ils ne vont pas jouer aussi haut. Parce que ça va être... C'est ce que le Real attend. Vu que le Real n'aura pas beaucoup le ballon dans la maîtrise contre le Barça, ils espéreront d'avoir le moins de touches de balle pour lancer des contres. Et le Barça, eux, ils auront le ballon. Donc, je pense qu'ils feront reculer. Bref, ça va être un match incroyable. Mais j'ai très peur. Mais au moins, j'ai envie de juger ce Barça. De voir comment ils vont face au Bayern, ensuite face au Real et tout. Ça va être hyper intéressant de voir un Barça qui est confronté. Parce que, ok, c'est bien le Barça qui, en Liga, il terrasse la Liga. On le voit. Franchement, on le voit, il terrasse la Liga. Ils sont hyper cohérents. Même avec leurs remplaçants, les petits jeunes irantes, ils s'amusent. Ils s'amusent totalement. Mais je veux un match où il y a une opposition. C'est ça qui m'énerve dans cette Liga, maintenant. Je vous promets. Il y a des gens qui pensent que je dis ça pour amoindrir le Barça. Mais vous avez vu toutes mes vidéos, comment je les mets en avant du début de saison. C'est pas le Barça que j'amoindri quand je dis que cette Liga commence à me rendre fou. Parce que je ne vois plus d'attaquants qui dérangent les grandes équipes. Avant, on y avait des Falcao, des Agüero, des Niattes, t'avais Forlan, et encore, j'en oublie plein, David Villa quand il n'était pas au Barça, t'avais Valence, t'avais Villarreal, Séville, tout Real Sociedad, toutes ces équipes-là, elles étaient capables de te perturber. En Europe, elles étaient capables de... Mais là, là, hormis Real, Barça, Atletico, ça ne vaut pas mieux qu'une Ligue 1, un Monaco capable de battre toutes les autres équipes. Et Real, ils ont battu le Barça. Alors, il y a eu un rouge, machin. Lille, ils ont battu le Real. Ouais, c'est une main, ok. Mais quand même. Mais quand même. C'est la première fois de ma vie que je le dis, ce truc-là. Et c'est pas pour amoindrir le Barça. Comprenez mes propos, arrêtez d'être sous l'émotion. Le Barça, je les vente depuis le début de la saison. Mais dès que je vais dire, hé, l'année dernière, t'as pas dit ça. L'année dernière, je l'ai pas dit parce que j'avais des raisons différentes. Ça n'empêche que le Real, que ça n'empêche que le Barça, là, cette saison, qui sait, peut-être qu'ils battent le Real de l'année dernière. J'en sais rien. Je suis pas là, moi, quand je vous parle, à dire, attends, je vais chercher. Vous êtes tellement malhonnête et mal intentionnée dans vos propos, dans vos conflits d'Internet et tout, que maintenant, tout propos de ma part... Attends, il réfléchit. Mais derrière ces propos, qu'est-ce qu'il dit ? On dirait que je fais de la politique pour vous. Mais ce que j'exprime, c'est que l'année dernière, t'as un Girona. Barça, c'est toujours Barça, même s'ils sont pas bons. Tu sais que Barça, c'est toujours Barça. Ils gagneront 90% de leurs matchs. Atletico, c'est Atletico. Ils vont te gêner aussi en championnat quand tu les joueras. Mais la Sociedad, jusqu'au mois de janvier, rappelez-vous qu'on ne parie même, il y avait débat au début, avant qu'ils écoulaient la deuxième partie de saison. Je veux dire, le championnat, là, moi, il me rend fou. Je prends aucun plaisir. Un Real complètement naze, ils s'en sortent toujours avec les trois points aussi. Donc, j'ai envie quand même de voir ce classico. Parce que le Barça, je sais qu'ils sont forts. Je sais qu'ils sont meilleurs. Je sais qu'ils sont cohérents. Je sais qu'il y a un football qui veut dire quelque chose. Quand je vois le Real jouer, je peux réfléchir pendant 10 ans. Allez où ma montre ? Je ne sais même plus aller où tellement. Je peux réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais qu'est-ce qui a été travaillé ? Mais qu'est-ce que... Le Barça, tu le vois dès le début de match. Tac, 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 tac. Passe, remise. Boum, il est là. Il appelle, contre-appelle. Il revient. Ouais, tout le monde travaille. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Il y a une leçon qui a été apprise. Le Real, c'est... Bon, entraîne-toi parce que toi, t'es une individualité très forte. Papi, toi aussi, t'es une individualité très forte. Allez, espérons que ça se passe. C'est plus ça, le Real. Alors, ils ont gagné les Ligue des Champions et tout. Moi, je ne peux rien dire jusqu'à la fin. Mais au présent, c'est pas rassurant. Là où le Barça, c'est très cohérent, il nous montre un football. Et en plus, avec des absents, encore une fois. N'oublions pas. Retour de Gavi. Humainement, ça fait extrêmement plaisir de voir un joueur qui a été blessé aussi longtemps. On parle d'une blessure qui... La pire blessure dans le football. Il est de retour avec le Brassard quand il revient et qu'il rentre en jeu. Ça me fait plaisir. Content pour lui. Je sais ce que c'est d'avoir été blessé. Sauf que moi, mon retour, c'est... Bientôt. Bientôt, je... Bientôt, bébé. Bref, le Barça... Fait ce qu'ils ont à faire. L'Aminia Malt, c'est... Dernièrement, un petit peu... Mais ils jouent trop. Ils jouent trop, l'Aminia Malt. Dernièrement, voilà, c'est plus calme. Mais c'est bien. T'as Lewandowski à côté. T'as Rafinha. Et Olmo n'est pas là. Et Olmo, comme vous le savez, c'est monstrueux aussi quand ils jouent. En termes d'inspiration et de déstabilisation. Donc, bref. Moi, quand je vois ce Séville, là, dans leur camp, déjà, ils sont morts. Je me dis, purée, je vais me taper 90 minutes comme ça. Oh là là. Je n'espère que... Que ce soit contre le Real, le Barça et tout. Même si le Real se met beaucoup plus en difficulté et que le Barça est meilleur pour l'instant, donc moins en difficulté. Et c'est leur mérite. Mais je ne vois pas d'équipe qui vraiment perturbe le Barça. Les défenseurs du Barça, mais ils sont d'une sérénité à toute épreuve. Ça me rappelle, limite, le PSG en Ligue 1. T'attendais qu'ils se confrontent à la Ligue des Champions pour te dire, bon, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que les défenseurs ne faisaient jamais dribbler, parce qu'il n'y avait pas d'attaquants en Ligue 1 qui venaient réellement les perturber. Et dès que tu arrivais face à des grands attaquants européens, les défenseurs, oh bon, c'est ça le niveau ! Tu vois, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est ça au Barça, parce que le Barça confronte chaque année au moins deux fois le Real, deux fois l'Atletico. Ce n'est pas du tout comparable. Mais, soit, ils ont atteint un niveau que je ne remets pas en question, et en fin de compte, c'est totalement eux, qui même face aux grands, ils vont les éteindre, et là, en vrai, on aura notre réponse, soit, cette Ligue 1 a trop coulé, en fait. Et c'est ce que je me demandais. Encore une fois, ne le prenez pas. Vous savez, les gars, il ne faut pas écouter que ce que vous voulez entendre. Moi, je donne un avis, peut-être qu'il n'est pas bon, mais j'essaye d'exprimer des choses que je ressens. Peut-être que c'est mon côté Madrid, je regarde le Barça, et ça m'énerve de les voir gagner. Inconsciemment, je n'en sais rien. Je n'ai pas l'impression. Mais en tout cas, il y a des gens, en fait, dès que tu dis un truc, ils veulent que je dise que Barça trop fort, Barça trop fort, Barça trop fort, et quand le Barça n'est pas trop fort, on ne le regarde pas, lui. Eh lui, on ne l'aime pas, lui. C'est fatigant. C'est fatigant. Donc, ce Barça est dans la maîtrise. Ce Barça récite un football cohérent. Ils ont un attaquant, qui est peut-être le meilleur attaquant actuellement, ou égalité avec les meilleurs. Tu as un attaquant comme ça, tu as une équipe qui porte le ballon intelligemment, et une défense très très haute pour être... Ce n'est pas une équipe qui veut subir. C'est peut-être là où il va y avoir un danger quand ils vont tomber sur une équipe qui garderont un peu le ballon et qui les forceront à reculer. Ce Barça a besoin d'être haut et qui ne parle que par l'offensive. Défensivement, maintenant, ça, ça va être du questionnement. Mais encore une fois, si offensivement, tu terrasses tout le monde, ta question de la défense, elle a lieu. Mais si tu en mets trois par match et que tu joues dans le camp de l'adversaire, c'est dur de sortir de 90 mètres pour aller te mettre en danger. Il n'y a qu'un Real où tu balances Vini ou Mbappé et ils ont des espaces. Mais attention, Flick est aussi capable de te dire « Eh, vous vous attendez à... » Mais non. Donc, ça aussi, c'est quelque chose où... Moi, je suis impatient de voir ce classique. Vraiment. À la fois pour le Real, parce que j'attends que ça, en fait, le Real en Liga, ils sont deuxième depuis le début de saison, derrière le Barça, c'est pas séduisant. J'attends les matchs décisifs, en fait. Un match contre le Barça, le match contre la Talanta, voilà, il n'était pas très séduisant, mais tu le gagnes et tu vois, tu sais un peu te dire « Ah, en vrai, ils sont capables de battre les grands, ils sont capables... » Et là, je l'attends de fou, ce match-là, parce qu'à la fois, tu peux perdre ta Liga, parce que si t'as 6 points de retard, si le Barça gagne, t'as 6 points de retard. 6 points de retard, alors que c'est toi qui patines. Parce qu'il y a des gens... Plus t'as du retard, plus ils disent « Oui, mais le temps est long. » Le temps est long pour celui qui patine, parce que lui, il risque de perdre des points. Le Barça, il joue en marchant, il maîtrise totalement cette Liga. Donc, attention, c'est toi qui patines. Donc, si tu perds contre le Barça, pour moi, la Liga, c'est bye-bye. Ouais, ouais, c'est bye-bye. C'est bye-bye. Je vous le dis direct. Et tu risques de perdre plus de points que même après. Donc, ça, ça m'inquiéterait de fou. Et mentalement, n'en parlons pas, parce que, arrivé en octobre, avoir 6 points de retard, si tu perds, parce que si tu gagnes, je vais vous donner l'autre théorie, mais si tu perds contre le Barça le week-end prochain, c'est plus le fait de ne plus avoir le droit à l'erreur qui te touche. C'est que ta Liga est déjà presque morte. Mentalement, il va falloir être... Parce que, vous savez, dans un championnat, ce qui maintient une équipe quand elle est première, c'est le fait qu'elle soit première et qu'elle soit confiante et qu'elle sait que tout dépend que d'eux et que le faux pas ne risque pas une saison. C'est dur de suivre en tant que deuxième derrière, derrière, oh là là, pas le droit au faux pas. Il n'y a presque pas de plaisir dans ça. Donc, si tu bats le Barça, tu bats le leader, tu bats les meilleurs de Liga pour l'instant et tu te mets dans une position mentale que le Real a besoin de retrouver depuis l'année dernière, ça, ce serait énorme. Maintenant, le Barça, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. Vous savez, l'année dernière, je les ai beaucoup critiqués. L'année dernière, je suis tombé sur eux et je ne suis pas le seul et vous tombiez, les supporters de Barça, sur ceux qui critiquaient le club. Cette année, je suis très dur avec le Real. Là où l'année dernière, je les ai vantés tout au long du chemin mais ils ont maîtrisé la Liga tout au long du chemin et ils ont pris la Ligue des Champions et ils n'ont fait que une ou deux défaites sur la saison hors Liga. Donc, ils avaient battu le Barça. Tu ne pouvais pas être critique sur le Real l'année dernière. Tu pouvais analyser mais pas taper sur eux. Cette année, c'est totalement l'inverse. Le Barça, c'est très dur de leur trouver leur reprocher grand chose. C'est très dur de leur reprocher quelque chose parce qu'en soi, hormis la défaite contre Monaco, c'est vrai, franchement, ils sont dans un football qui est cohérent. Ils savent ce qu'ils font. Des individualités comme Pedri là, qui revient sans blessure et qui marque, là c'est aussi ce qui lui manquait, c'est cohérent. La seule chose que j'attends, hormis le fait de dire que c'est cohérent, c'est fort, c'est maintenant l'étape de jouer et de battre les grands. Voilà, en Ligue des Champions, le Real, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on attend en vrai parce que pour l'instant, on est en train de se dire bon, ils marchent sur la Liga, on ne sait pas si c'est la Liga qui en fait est trop faible pour eux ou si c'est eux qui sont devenus trop forts pour la majorité des équipes, c'est un peu des deux aussi et là on attend certains matchs pour bien donner un avis beaucoup plus constructif et sur la capacité de jauger cette équipe qui l'année dernière était au fond du trou et qui en quelques mois avec Flick a retrouvé un football et encore une fois des matchs comme ça la Miniamal, il le joue en pensant au match de FIFA qu'il va jouer ce soir, c'est même pas un grand la Miniamal, il fait des beaux gestes, il fait des bonnes choses mais c'est pas le la Miniamal de fou, donc imaginez que cette équipe n'est même pas au plein potentiel, c'est maintenant j'attends une chose, enfin je l'attends, oui je l'attends en tant que supporter du Real et je veux le voir, c'est dans la confrontation, dans la difficulté, un match contre le Bayern où ils sont dominés des fois et ils n'encaissent pas ou ils encaissent mais derrière ils en mettent deux, ils sortent la tête de l'eau, ils gagnent, ce genre de situation parce que le Barça c'est soit je méprise, je domine, je gagne avec la manière et on se régale, soit on est en difficulté, on perd et c'est fini et ça les supporters des fois du Barça ça les frustre, on a l'espoir parce que ça avait l'air trop facile et après des comptons sur ça vas-y, on redevient l'équipe qui nous énerve, donc voilà, c'est ça que j'attends et de voir un petit peu mais là on va en avoir deux, un contre le Bayern et un contre le Real même si le match du Bayern, doucement, je veux dire que le Barça gagne ou perd, cette Ligue des Champions c'est une phase de groupe entre guillemets, c'est comme une phase de groupe donc quand même les deux équipes auront envie et vont faire leur football mais ce n'est pas un match à élimination directe donc ce Barça-là, tu verras vraiment, vraiment le plein potentiel arriver fin février c'est là sauf si avant il s'écroule on verra mais ça va nous donner une vision de confrontation face à Harry Kane face à un grand Bayern impatient de voir aussi ce match-là on se retrouve les amis très bientôt aussi donc pour la Ligue des Champions le Barça en Liga bon bah ce Régal c'est Régalade et le Régal c'est un peu bon on verra plus tard prenez plus soin de vous les amis et la paix sur vous